Comment réussir sans diplôme ? Alors ça, c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram car je publie pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de liker la vidéo car ça m'aide à faire connaître la chaîne YouTube. Franchement, j'invite tout le monde à liker la vidéo car dès qu'on attend les 100 likes sur la vidéo, YouTube met la vidéo en avant donc ça permet vraiment d'avoir une bonne visibilité et de partager toutes les informations que je te donne dans cette vidéo. La deuxième chose à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je vais publier. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une présentation en ligne où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Et donc, tu vas voir le lien juste en dessous, tu choisis la prochaine conférence disponible et tu pourras visionner tout cela. Suite à ça, tu pourras également avoir accès à une session stratégique offerte avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on définisse aussi à toi ton projet en immobilier. Comment réussir sans diplôme ? Donc ça, c'est une question assez ouverte et je vais te donner mon avis par rapport à ça. Alors, si aujourd'hui tu veux devenir un salarié, c'est-à-dire, enfin quand je dis salarié, c'est une profession réglementée, notaire, avocat, comptable, ingénieur aéronautique, expert comptable, médecin, infirmier, tu vas devoir faire des études car c'est des métiers qui demandent un diplôme. Donc, tu ne peux pas te proclamer médecin malheureusement sans avoir le diplôme de médecin d'état du pays où dans lequel tu résites. Également, tu ne peux pas te proclamer expert comptable si tu n'as pas un diplôme d'expertise comptable. Après, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, sache que tu peux le faire sans diplôme. Honnêtement, tu peux le faire sans diplôme. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, investisseur immobilier et je peux te garantir que 80% de ce que j'ai appris à l'école aujourd'hui ne me sert strictement à rien. Après, c'est sûr que le fait d'avoir fait des études d'un point de vue de comment structurer les pensées, comment rédiger les mails, comment synthétiser les informations, etc. C'est sûr que ça m'a appris, ça me sert aujourd'hui et je pense que ça sert à tout le monde. Également, de par mon travail, moi, j'ai travaillé 5 à 6 ans dans des cabinets d'audit et d'expertise comptable. Voilà, c'est sûr que en termes de capacité de travail, en termes d'analyse, etc., c'est clair que ça m'aide. Mais honnêtement, ce n'est pas indispensable et tu verras que la plupart des grands entrepreneurs, regarde Mark Zuckerberg, regarde Jeff Bezos, regarde tous les grands entrepreneurs que tu vois, Tony Robbins, Robert Kiyosaki. Voilà, toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui n'ont pas forcément fait de grandes études. Et même autour de toi, regarde, si tu connais des entrepreneurs, honnêtement, demande-leur s'ils ont fait des études et tu verras que la plupart n'ont pas fait de grandes études, voire même pas du tout. Honnêtement, moi, je suis dans plusieurs groupes mastermind. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un mastermind, les mastermind, c'est des groupes d'entrepreneurs et investisseurs à succès, entre guillemets. Donc, c'est des personnes qui ont de gros résultats. Et tu verras que la plupart d'entre eux, enfin, des personnes de mon groupe n'ont pas de diplôme. Et j'avais fait une interview récemment sur la chaîne d'un ami à moi et je lui ai expliqué justement que moi, lorsque je suis arrivé au Canada, je suis rentré dans des groupes d'investisseurs et j'étais le plus diplômé et le plus pauvre. Il faut savoir que moi, j'ai trois licences, un master et voilà, j'étais en vue d'être expert comptable. Et je peux te dire que la plupart des personnes qui étaient autour de la table, je crois que le plus diplômé devra avoir l'équivalent d'un BTS, quelque chose comme ça. Et il y en avait plein qui n'avaient même pas le baccalauréat français et qui avait genre 350 logements. Je connais des personnes qui sont multimillionnaires en immobilier et même dans le business qui n'ont même pas le bac. Donc, honnêtement, tu verras que si tu veux réussir vraiment, tu n'as pas besoin de diplôme, surtout si tu veux être entrepreneur. Car l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas à l'école. Tu vas avoir des masters en entrepreneuriat, des MBA en entrepreneuriat, je suis désolé mais ça c'est vraiment, c'est du vent quoi. C'est du vent car, et je le dis souvent, vaut mieux apprendre des personnes qui sont déjà entrepreneurs. Tu vois, et moi j'aime bien dire lors de mes sessions de coaching par exemple, enfin quand je suis avec des personnes que j'accompagne qui veulent se lancer dans le business ou dans l'investissement immobilier, je leur dis regarde, aujourd'hui on a eu des profs, enfin lors de nos études on a eu des profs de marketing, des profs en vente, des profs en finance, etc. Est-ce que ces personnes-là, c'est des personnes concrètement qui ont eu des résultats en marketing ? Va voir ton prof de marketing et demande-lui, si tu es étudiant, demande-lui, monsieur ou madame, est-ce que vous avez déjà mené une campagne publicitaire qui vous a généré des centaines de milliers d'euros ? Ou est-ce que vous avez même déjà mené une campagne publicitaire pour l'un de vos clients qui a généré des millions d'euros, des milliers d'euros, des milliers de dollars ? Tu as 97% de chance que la personne te dise non. Comment veux-tu apprendre de personnes qui n'ont même pas en fait eu des résultats ? Et tu verras sur Internet, regarde juste sur Internet, tu vas voir des entrepreneurs qui génèrent des milliers, des centaines de milliers de dollars ou d'euros, voire même des millions de dollars ou d'euros chaque année sur Internet. Même dans les business physiques, tu vas voir des personnes qui génèrent des centaines de milliers de dollars ou d'euros, peu importe la devise, mais qui ont des résultats vraiment massifs. Moi, je te pose une question. Entre le prof qui n'a pas généré de résultats, mais qui t'apprend soi-disant comment faire du marketing et la personne qui n'a peut-être pas de diplôme, peut-être que ça se trouve la personne n'a pas de diplôme, n'a pas de diplôme d'école, de commerce, etc. Entre cette personne-là et la personne qui n'a pas de diplôme d'école, de commerce ou autre mais qui concrètement sur le terrain a pu générer un chiffre d'affaires conséquent avec son entreprise. Vers quelle personne vas-tu te diriger ? Vers la personne qui a des résultats ou vers la personne qui n'en a pas mais qui se proclame avoir des résultats ? Donc, c'est pour te dire que si tu veux être entrepreneur dans ton parcours, tu verras que la plupart des personnes n'ont pas de diplôme et qu'il est tout à fait possible de réussir sans diplôme. Car si quelqu'un sur Terre l'a fait, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Il y a forcément quelqu'un qui a les résultats que tu vas obtenir, qui est semblable à toi, donc qui a le même parcours que toi ou même les mêmes on va dire les handicaps que toi. Voilà, peut-être de part que voilà, tu pars pas avec une bonne base, t'as pas de diplôme, t'as pas de moyens financiers, etc. Mais sache qu'il existe quelqu'un ou il a existé quelqu'un qui a le même parcours que toi et qui a pu avoir des résultats massifs. Donc, si cette personne a eu ses résultats, c'est-à-dire que toi également, tu peux faire la même chose. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à la liker, à la partager à toutes les personnes qui sont entrepreneurs ou investisseurs en immobilier. Laisse des commentaires. Voilà. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours ici à Douala au Cameroun. Allez, ciao!